Bon salut tout le monde c'est Okona et bienvenue sur League of Legends ça faisait longtemps, désolé je m'entraînais avec des nouveaux champions parce que j'étais un petit peu perdu sur l'hol et aujourd'hui je vais vous montrer un truc un support qui va m'être ultra méga utile dans League of Legends, actuel dans la méta parce que regardez la draft c'est ce que je me tape H24 c'est à dire que quand je joue le mid ou support j'ai pas de tank j'ai pas d'engage et j'ai pas de CC là dans mon équipe je crois qu'il y a 0 CC il y a 0 AP AP c'est normalement ton millenar est AP mais j'ai souvent pas de CC, pas d'engage et pas de tank et quand je suis support je suis en mode merde je prends quoi en fait genre je dois jouer un truc comme Léona je dois jouer un truc comme je sais pas quoi et en fait là j'ai trouvé un champion Zack et c'est quand même assez insane parce que là si j'avais pris comme d'habitude une Zoé en support, un Fiddlestick ou un truc comme ça le problème c'est que je me fais focus et je meurs direct si j'engage alors que là si je me fais focus je suis le tank du coup ça devrait aller je me suis un peu entraîné avec Zack support alors je pense que Zack est un des meilleurs champions où tu peux combler ce manque de dégâts AP même si tu vas pas faire d'énormes dégâts AP mais c'est surtout un engage monstrueux énormément de CC et une petite front lane mais surtout la front lane tu l'auras pas c'est surtout pour engager parce que en late game ou en mid game quand ton équipe a besoin d'engager et que t'as pas d'engage t'es dans la merde t'es vraiment dans la merde du coup je vous propose de Zack support vous allez voir c'est ultra fun à jouer en plus et ça marche plutôt bien ça marche plutôt bien alors là on est dans une équipe où j'aurais ça marche ça va pas trop trop marcher parce que Zack en fait ça marche surtout quand vous avez par exemple une Orianna avec vous un Brand une Annie peut-être mais un truc où en fait ça va teamfight où vous allez avoir de l'AOE parce que vous allez foncer dans les ennemis et pouvoir les reprendre etc faire chier etc du coup je pense que c'est plus plus opti de jouer Zack quand vous avez des AOE comme Orianna des trucs comme ça et que vous avez pas de tank comme ça il n'y a pas d'engage mais sinon dans une équipe comme ça peut-être un Zillan ça peut le faire comme ça le Z il peut engager je sais pas peut-être qu'il y a des trucs à faire là-dessus le 1v1 contre Trindamer tiens je me demande qui aurait gagné il aurait pu sauter dans le buisson et ben finalement il va prendre le kill sans aucun souci alors en termes de rune voilà ce que j'ai je crois que j'ai parce que j'ai regardé en fait un Coréen qui jouait Zack support qui était un des meilleurs Zack support on va prendre le même build je vais vous l'expliquer niveau rune le plus important c'est Aftershock là j'ai même pas regardé en fait en vrai j'ai un peu fail merde c'est une qui est un petit peu AFK bon on va le tanker on va le tanker pour lui réveille toi mon petit bon vas-y il est en mode auto-attaque on va le laisser ok je pense que c'est bon ça marche en espérant qu'il se le fait pas style voilà il va être en mode quand il va revenir what the fuck j'ai le bleu je suis niveau 2 tout va bien alors moi je commence le E vous pouvez commencer au Q ça dépend faites comme vous voulez il a pris ses cribs c'est cool toujours AFK malheureusement là c'est perdu là j'aurais plus l'engage là en vrai j'aurais plus l'engage je dégage mon verre je vais aller prendre ça hop parce que là c'était stacké je vais prendre lui aussi hop on va prendre les potions faudrait qu'on monte niveau 2 avant E en fait ce serait vraiment super qu'on monte level 2 avant E voilà et là tu peux engage hop là tu prends les deux tu l'exhaustes le niveau 2 est extrêmement fort avec le champion voilà tranquille tranquille et en fait avec Zax ce qui est génial aussi c'est que tu peux tu peux engage comme un gros fou furieux et avec ton passif en fait ils vont perdre énormément de temps en fait parce qu'il n'y a pas de vitesse d'attaque au début et il leur faut au minimum 2 hits je crois pour tuer une globe bref tu peux y aller en mode bourrin t'as ton exhaust tu peux jouer Ignite si tu penses qu'il y a trop de heal en face aussi moi la plupart du temps je joue exhaust comme le meilleur zac coréen attends je vais prendre ça là hop en termes de build ça dépend en fait là par exemple c'est très axé AD en face Rengar Yasuo etc du coup je vais prendre un vœu du chevalier pour le donner à mon ADC ça va être très très fort sur un Draven notamment et puis c'est ça donc là en fait la Lening Face c'est surtout le cheese level 2 vous avez vu c'est trop trop fort donc n'hésitez pas à le dire à votre ADC genre vas-y push comme un gros fou furieux on veut le niveau 2 avant eux même s'ils sont niveau 2 en même temps que vous ça dépend des champions en face évidemment mais normalement vous allez pouvoir avoir un sacré avantage je vais prendre une petite potion peut-être engage un truc hop je prends les deux ah c'est très très fort c'est vraiment très 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 fort en vrai hop j'active mon mon petit truc langage alors on va monter le E avec Zach parce que vous allez pouvoir augmenter la distance et réduire le cooldown vraiment très 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 fort et ça ça va être génial donc ouais vœu du chevalier Iron Solaris il y a un peu trop d'Ao en face il y a des brandes genre un brand support des trucs comme ça je sais pas moi animide là il y a un MMU le Iron Solaris va être bien mais on va quand même prendre le vœu du chevalier tout de suite on va pouvoir snowball là dessus ça va être assez stylé on garde évidemment les comment dire les stacks de votre item pour les mêlées et surtout les canons les canons qui coûtent très cher et ça c'est ce qu'on veut absolument si vous dominez la lane n'hésitez pas ah par exemple là par exemple mon ADC il back soit vous pouvez back en même temps que lui soit vous pouvez aller à la mid lane là la mid lane il est full life il push pas il y a pas mon il y a pas mon Z qui est là du coup on peut partir ok donc ça c'est wardé ici là je vais back en même temps que Z que mon ADC on va se prendre une contrôle une petite potion on revient sur la lane avec le E ah il doit attendre quelques gold ouais ça il manque 13 gold pour la potion donc c'est ça quand tu domines la lane tu peux aller soit warder soit tu vas gank le mid quand c'est un mage comme Lux or il y en a des trucs comme ça c'est trop trop facile à gank et c'est ça qui est génial quand c'est un Z bah il a un dash tu vois comme le blanc Z etc c'est beaucoup plus dur à gank avec Zac donc il faut faire attention j'ai pas alors je connais pas trop trop les matchups avec Zac support mais je pense que les trucs comme Thresh bah ça va te contrer comme pas possible parce que dès que tu vas essayer de E il va il va te flair en fait du coup il faut faire attention je pense elle a fait pas trop trop de dégâts je vais prendre ça est-ce qu'il va le prendre oui nickel voilà très très bon freeze ici on a eu de la chance en vrai si elle s'approche trop je pense que je vais pouvoir la tuer au canon non il farm il farm on va prendre lui quand même dommage j'ai pas le canon elle va foirer le canon ou pas non ah si je crois qu'elle l'a foiré ok j'attends le bon moment parce que là il est en train de farmer mon Draven ça sert à rien d'engager tout le temps non plus faut évidemment attendre le bon moment faut pas faire trop trop de conneries je vais mettre une contrôle ward ici comme ça ils vont pas savoir quand je vais engager ça peut être intéressant là faudrait qu'il m'aide à prendre la ward en vrai bon bah je vais engager là il faut croire que je vais sur non ok c'est bon on va prendre une petite potion il y a aucun soucis je suis là pour me prendre des dégâts moi je sais que j'ai mon passif anyway j'ai repris une deuxième potion fallait peut-être pas là ok ah d'accord je savais pas ça my bad my bad my bad j'ai très mal joué en fait j'ai fait mon E juste avant le snare je pensais pas que le snare pouvait m'arrêter on est en train d'apprendre encore le petit zac ça sert à rien de de jouer trop trop agressif le mumu est bon il est pas encore niveau 6 si tu me diras mais ok là je les ai là voilà oh non le minion qui est qui est mort par mes autres minions ou draven j'ai pas bien vu j'aurais pu la ramener avec le Q en faisant une petite auto-attaque dommage 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 là j'ai bientôt la deuxième stack je vais pouvoir prendre lui et le canon hop j'ai plus de potion par contre par contre niveau 6 je lui indique que je suis bientôt niveau 6 prochaine vague je suis niveau 6 là on sait qu'il n'y a pas de ward en tout cas je vais me cacher ici je pense que je vais attendre le niveau 6 pour faire mon jump après je sais qu'il n'y a pas de ward ici non plus je vais juste prendre ma stack je pense qu'ils ont ils ont peut-être back elles ont peut-être back à la mid lane si ça sert à rien je vais aller prendre la contre ward qui est ici si elles ont back ouais ça a back je pense hop je me casse je vais aller chercher mon niveau 6 je peux peut-être aller gank mid lane là je sais pas s'ils ont eu l'info sur moi peut-être qu'ils pensent que j'ai back non mais ça va je pourrais pas y aller je prends l'info sur le dragon il est pas en train d'être fait mid il a pas son ult à la mid lane c'est un peu compliqué je vais revenir sur avec mon ADC non tant pis est-ce que les lanes vont reset peut-être en vrai elles ont pas elles ont pas la vision sur moi ah dommage dommage ça va encore un peu je peux faire un truc je peux faire un truc nice c'est cool c'est cool on a leur flash ah ça c'est un petit peu c'est un petit peu plus chiant ça c'est bon on va s'en sortir oh merde oh shit oh shit oh shit ok moi j'ai mon passif animé donc c'est pas très grave voilà j'ai mon passif j'ai vraiment très très mal joué en fait j'ai pas compris pourquoi mon R qu'est-ce que j'ai fait parce que j'ai voulu les bump en fait attends il y a une mécanique que j'ai pas du comprendre attends attends là là il y a une mécanique que j'ai pas là là il y a une mécanique que j'ai pas il faut il faut que j'aille m'entraîner en custom là attends je vais vous faire un petit clip je pense pourquoi j'ai j'ai pas assez genre qu'est-ce qu'il s'est passé alors votre Q marche contre les tours votre Q je veux dire attends attends je comprends pas de toute façon on va prendre la première ah non c'est pas la première tour elle merde attends attends je comprends pas en vrai comment j'ai fait pour merder je sais pas moi j'ai l'impression que ça a full bugé le truc bref il y a un truc que je dois pas avoir compris c'est pas très grave je pense que je vais rush le Knaïvot du coup le Knaïvot c'est ça ça merde je l'ai pas encore je pense que je préfère prendre de la CDR en vrai on va se prendre de la CDR ça ça et ça merde j'ai mis du temps j'ai mis du temps alors qu'il y a un dragon là j'ai un petit peu trop réfléchi sur mon build j'ai perdu beaucoup de temps en vrai aïe 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 ouais 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 Rengar et l'autre sont vraiment fed j'ai vraiment besoin du du Knaïvot là je vais le sauver je vais aller le sauver on va gagner du temps là dessus on va peut-être mourir on l'aura sauvé au moins c'est pas très grave c'est pas très grave il avait peut-être pas besoin de notre aide c'est pas très grave de toute façon je suis un support qui n'a absolument pas besoin de kill j'aurais pu peut-être défendre la tour en vrai avec mon ultime et mon E j'ai peut-être mal joué en vrai là oh on esquive le ohlala on a tout esquivé de la part de Z c'était super bien joué et il va du coup tuer il aurait pu même tuer le la menu vu qu'il avait le red buff donc heureusement finalement qu'on s'est suicidé très bon suicide de notre part du coup attends je lui indique que je suis en train de prendre ça il faut juste 6 gold alors je crois que je peux faire ça non pas du tout ok d'accord super parce que je crois que si je fais E et que j'active mon magasin je crois que ça bug tout va bien on découvre le jeu est-ce que sur un Azagi il meurt bon là il meurt pas parce qu'il a pas de tabi ninja le Yasuo il va prendre trop cher du drabon plus de la tour et j'arrive en plus alors ne faites pas trop de gank à la mid lane non plus parce qu'il faut vraiment que vous activez aussi votre votre item support parce que il vous faut les wards en fait il vous faut les wards très très rapidement je vais juste prendre hop allez encore un hop voilà comme ça moi j'ai bientôt mon normal voilà c'est normal je l'ai activé là et perdez pas trop de de level voilà c'est bon ça c'est activé mon truc merde ok tout va bien là il n'y a pas de ward je vais mettre une ward je pense vas-y je vais la mettre ici on peut peut-être aller sur l'IASUO là ouais on va aller sur l'IASUO oh oui oui non il y a un amumu on va l'exhauster suite je pars ici il a bougé bon après ça l'a forcé à bouger ne pas ne pas riposter peut-être que ça a fonctionné j'aurais peut-être dû faire juste le R ou tout simplement ne pas l'utiliser j'avoue mon R va être un peu dégueulasse je ne vais pas vous mentir mon R n'est pas au point là du coup j'ai plus rien les ailes elles sont nulles bientôt je n'ai pas la distance 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 oh elle arrive en plus je vais forcer à faire son petit R il y a un blue buff ouais vas-y go farmer go farmer est-ce qu'il y a de la vision ici après le Z non il a pas le Z non mais il a raison il a raison de ne pas de ne pas vouloir y aller il a raison en fait on était proche de la tour et Amumu allait revenir non non c'est mauvais go 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 farmer ah non non il y a Amumu il y a Amumu derrière go farmer go farmer aïe aïe il y a Suo qui revient en plus j'ai tout raté j'ai tout raté ok moi j'ai ah j'avais mon passif ok j'avais mon passif je ne pensais pas qu'il allait revenir aussi vite my bad j'arrête de faire n'importe quoi ça passe ah le leucine n'a pas son ultime je vais gagner un petit peu de temps moi j'ai mon passif tu peux bait des trucs de ouf avec ton passif ok c'est bon ça va c'était rentable bon je vous montre pas une game de ouf je dois avoir 10 games sur Zack Support on va se calmer c'est juste la botlane mon Draven aurait du aurait du farmer la botlane ok j'ai ça j'ai pas mes ward est-ce qu'il arrive là non on va l'amener sous-tour moi j'ai pas envie de crever ok nice bien joué ah merde le petit canon on l'a pas eu faut pas oublier les petites stacks on prend ce qu'il reste tant pis on monte le E il est en max maintenant 10 secondes 10 secondes avec 15% de CDR c'est vraiment stylé de ouf voilà comme ça on a notre vœu du chevalier c'est génial on va partir sur un petit Iron Solary je pense ça va être très très bien on va prendre on va commencer avec de de la merde je vais pas prendre des options je vais prendre ça de la resistance magique parce qu'on en avait pas du tout et là bah là par exemple avec le vœu du chevalier j'ai le choix soit mon ADC s'il est extrêmement fed si mon Draven était en 9-0 bah direct je le mets sur lui si mon Trindamer était fed je le mettrais sur lui potentiellement genre si mon Draven était en 0-4 et mon Trindamer en 8-0 je le mets sur le Trindamer à moins que ton Draven fasse quand même pas mal de dégâts il a pas mal de farm et tout c'est à toi de juger vu que là le Trindamer tu t'en fous un petit peu du vœu du chevalier parce que c'est assassin en face du coup je vais le mettre sur lui on va lui laisser quand même ça c'est un kill gratuit on évite de ce stack contre la Mumu merde j'ai pris les 30 gold ça fallait peut-être pas 30 secondes pour ça le Rengar là-bas on va continuer à placer des bonnes wards ah merde je pensais passer là ok la petite ward dans le tribush ils vont aller se faire le Rengar à la top lane c'est bon ça sert à rien d'être 36 000 sur le Rengar il peut se démerder tout seul euh bah attends oui oui j'ai eu peur je vais prendre le temps d'aller ward c'est bien le Z il me montre où il y avait des wards ou pas ok je vais l'aider parce que la H va aller sur lui voilà je prends la H l'ultime de H hop vas-y je le ramène ok on le force le flash c'est bien c'est bien c'est un flash c'est bien c'est rentable ah dommage je vais la ralentir c'est ça là on se casse là là on peut se casser il n'y a plus de kick en plus ouais c'est pas bon ça rip 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 après Zack c'est pas le meilleur champion dans cette composition d'équipe je vous le rappelle il y a beaucoup mieux avec de l'AOE je parle de comme Oriana Oriana je pense que c'est vraiment insane genre quand t'as une Oriana avec toi c'est vraiment style oh putain on se casse on se casse tout de suite par contre j'ai mis mon feuveu du chevalier sur Dravan et je joue pas avec lui on doit give ça c'est sûr ici c'est vu là t'as vu mec on va y'a un petit moyen on va prendre ça ici bon même si on perd la game au moins je voulais juste vous montrer en fait que quand ton équipe a pas de cc pas de tank parce que là en fait là bah en vrai le seul cc qu'on a le kick de l'issine et le E de Dravan après c'est du slow et c'est pas ouf ah ok super on active le veu du chevalier sur le petit Dravan on ward un peu il fait il fait le fou il fait le fou faudrait que je lui enlève son bouclier à lui j'ai même pas réussi ah et c'est bon pas ouf je vais me prendre la flèche dans la gueule tout va bien je le bump alors que ça sert plus ou moins à rien j'avais pas mon passif dans 30 secondes ah j'ai mal joué je pense je pense que j'ai mal joué après ils sont quand même pas mal fed ah le shield le shield de karma qui qu'est-ce qui se passe après le problème c'est que je peux pas vraiment partir à P même si je sais qu'ils vont prendre beaucoup d'armure en face du coup vu que ma team est full AD ah ah ouais ok on esquive le Q pas mal le Dravan qui ult il y a plus d'ultime sur je sais pas ce que fait trop le Z en fait c'est spécial c'est spécial comment il joue mais on va surtout être utile en fait dans les gros teams enfin je pense que même pour engage normalement ça va être beaucoup mieux là en fait j'arrive quand c'est un petit peu le bordel et du coup je mise des trucs assez easy je pense mais bon ça vous laisse un petit aperçu du champion moi juste le fait qu'il soit fun à jouer et que ça fonctionne ça vous laisse un champion que vous pouvez jouer non mais ça je vais pas perdre du temps là dessus il y a le baron ok là y'a rien je vais ward deep ici alors qu'il y a le baron qui up mais ça m'étonnera qu'il fasse le baron dans ce timing là je prends pas mal d'infos là c'est un peu compliqué parce que mon équipe ward vraiment pas avec moi attends mais là il a ult ah oui c'était évident oh wait 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 ça c'était pas mal ok nice le du Rengar était vraiment stylé du Draven d'ailleurs j'y pense ça va me contrer ça si on va rendre j'ai mon passif j'aimerais ne pas mourir tout de suite nice nice c'était cool ça alors là par contre je fais une erreur pour ceux qui sont super main j'ai pas activé mes stacks de support de mon thème support il est à stacker à 3 depuis pas mal de temps mais là vous voyez la différence genre je peux engager et c'est cool c'est vraiment cool là faut vraiment qu'il aide à ouais c'est bon je l'ai vu je sais pas où il est est-ce qu'il fait son truc peut-être ils sont là oui ok il est à les bottes finalement le Rengar il y a le Red Up ici c'est cool je peux mettre une Contrôle Ward là pour être sûr qu'il n'y a rien là on peut tuer elle vite fait on peut prendre sa Ward oh j'ai pas envie d'utiliser mon Passif par contre ok elle a perdu du temps pour moi tant mieux c'est cool c'est pas mal je vais pouvoir la rengager peut-être nice alors là là j'aurais du Q1 million et non elle en fait j'exhause pour rien je voulais pas qu'elle s'enfuit voilà ça va c'est Snowball et ça c'est vous vous rendez compte la phase de jeu mais sans Zack mais jamais même si j'aurais pris un main comme Zoé Burand ou Zaira en fait je pouvais pas faire tout ce que je viens de faire maintenant merci LilyDwarf qui follow ma chaîne alors je suis absolument pas en stream merci à toi alors je suis pas en stream aujourd'hui je crois j'essaie de refaire justement des vidéos YouTube j'ai fait un petit peu de ménage et tout mais je sais pas si vous vous rendez compte que tout ça c'était impossible à faire avec Zaira Brandouk etc parce que déjà j'aurais été le bouc émissaire de Rengar et de Yasuo je pouvais pas m'avancer en fait contre une équipe comme ça et Zack vraiment est une bonne solution en fait t'as pas d'engue parce que moi en solo queue j'ai jamais de tank je sais pas si ça arrive dans votre serveur aussi moi surtout en NA je sais pas c'est peut-être juste en NA j'ai jamais de tank et j'ai jamais de CC du coup on est bloqué dans des parties parce que notre draft pue la merde et du coup je me retrouve à jouer des Zack Support mais ça fonctionne de l'ouf en fait certes je vais pas pouvoir carrer en faisant des dégâts mais je dois faire confiance à mon équipe et il y a un autre pic qui est super stylé aussi je vais vous en parler plus tard mais Zack est stylé après je sais pas il y a peut-être des gens qui jouent déjà Zack Support je sais qu'il y a Corobizar qui l'avait joué et mais ce mec là est dans le futur de toute façon là par contre c'est friant voilà là j'ai fait mon air comme je voulais là en fait je voulais pas qu'elle flashe quel est le temps de flash du coup je voulais encore la CC parce que si si on est en 5v4 en vrai ça suffit je mets le chick tout de suite vas-y on va taper la ward ça va le ramener alors le Q fonctionne avec les wards les plantes les tours tout ce que tu veux le bump fonctionne voilà on tient un peu GG vas-y je te prends les coups de tour alors là j'ai mis le vœu du chevalier sur le Z qui était dans le teamfight le Draven était pas là je crois mais en fait le potentiel d'engage de Zack est tellement insane je trouve ça trop fort en fait je trouve ça vraiment trop fort et ouais du coup je disais est-ce qu'il y a des des supports Zack déjà est-ce qu'il y a des C-Juan-Izac ou des trucs comme ça parce qu'en vrai quand t'es support et que tu vois que t'as pas de CC t'as pas d'AP t'as pas de t'as pas d'engage et tout et tu joues quoi en fait tu tu y vas en mode support parce que si j'avais pris Soraka là c'était pas possible en fait là vraiment on avait un manque d'engage incroyable et là je pense qu'avec le pick vraiment ça ça peut débloquer des situations et en vrai c'est trop trop drôle de jouer Zack c'est un des champions les plus fun à jouer je trouve en plus t'as pas je sais pas t'es sans pression en support c'est trop trop stylé en tout cas et je me demande si des C-Juan-Izac ça fonctionne des qu'est-ce qu'il pourrait Nautilus peut-être mais en fait Zack je l'ai choisi parce que vraiment ça je pense que c'est le champion qui engage le mieux du jeu genre non mais le E vous vous rendez pas compte le E la portée de ouf le nombre de CC qu'il a c'est hallucinant on fait un petit tour du Trinketrou rouge il faut qu'il fasse attention le Z qui est bien il m'a défoncé la gueule aïe 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 c'est sûr que c'est mieux quand tu engages avec Zack que de venir pour aider quelqu'un qui se fait déjà défonce Aïe 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 On va devoir prendre des tabi ninja Alors si en face c'est que des tanks ou qu'il n'y a pas trop de CC Tu peux prendre des bottes de lucidité pourquoi pas Ça peut être intéressant mais les tabi ninja Là c'est évident que j'aurais dû les prendre plus tôt d'ailleurs Après qu'est-ce qu'on pourrait prendre Parce qu'en fait dans la vidéo du coréen Master Changer je crois On est des meilleurs sur Zack Je crois qu'il était Bah sa vidéo que j'ai regardée Il avait que deux objets en fait Il avait vraiment que Iron Solarii veut du chevalier Du coup qu'est-ce qu'on pourrait prendre genre Là on voudrait de l'armure On pourrait prendre un rendu On pourrait prendre un rendu En effet Il y a deux coups critiques en plus en face Ca va aller ralentir Ca peut être très très fort le rendu en effet Ok on va partir sur un rendu Il faudra bien timer par contre le rendu Avec ton ultime pour pas le gaspiller Ok je vais essayer d'utiliser Là j'arrive pas à utiliser mon Merde Je n'arrive pas à utiliser mon Ah est-ce qu'il va le prendre Non nice je l'ai eu 90 gold Le problème des ADC que tu joues Comment dire un champion comme ça C'est qu'on te laisse très rarement ton Tes stacks en fait C'est un peu chiant Comme les ballons de Zoé on te les laisse pas trop Ok Rengar a fait son ultime Ah Trimdamer qui se fait prendre Faudrait qu'on En fait le problème c'est qu'on n'a pas une équipe qui groupe non plus C'est une équipe un peu de speedpush Voilà de catch T'inquiète je me casse avec toi Ok bon on fait juste gagner du temps Ils sont 4 Notre Trimdamer est C'est chaud Est-ce qu'il leur reste tout là Je pense qu'il y a Ash qui est en train de me check là Ça sert à rien d'engager sur la mumu Faut faire attention dans tes engages Tu peux pas engage tout le temps quand tu veux Evidemment Faut faire attention Il faudrait me rendre du 1 Il faudrait vraiment me rendre du 1 Qu'est-ce qu'on pourrait faire Ouais là c'est chaud C'est chaud en fait c'est vrai qu'on a une composition d'équipe tellement dégueulasse en fait Mais en fait ça là Trimdamer Lissine Zed Draven Ça marche pas du tout en fait Ça marche pas du tout Là j'aurais Ouais peut-être Une Janna ça aurait été bien En vrai Une Janna c'est fort contre Rengar Parce que tu peux le Q Et tu peux le R Est-ce que lui on peut le tuer vite fait ou pas ? Vas-y on se casse On va aller défendre ici Ouais non on avait pas la vision C'était compliqué là Ok Je mets le shield Ça fait peur Je mets du chevalier là-dessus Très mauvais engage Très mauvais engage Mon équipe est pas du tout là Non ça sert à rien La tour est morte Ah c'est chaud Je me fais découper hein Je me fais vraiment découper là En fait il y a beaucoup trop de kills dans la game Non j'ai eu Amumu Il faut qu'il faut pas y aller Alors par contre l'Amumu S'il fait ça Ça c'était très mauvais du Amumu Et je me fais toucher Ok j'ai mon passif Tout va bien Je gagne énormément de temps mon passif Bon ça se passe bien Ah Ah merde Ah dommage 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 Son windwall A complètement niqué mon Draven Du coup il pouvait pas m'aider J'ai fait mon queue Quand il y avait le windwall Rip Putain il y a 29 39 Mais c'est ça le problème en fait Là le gros problème C'est que j'ai J'ai pas stacké mes trucs J'ai pas J'ai deux objets en fait Et en face ils ont Deux trois objets Bah même quatre Le Yasuo a quatre objets Moi j'en ai deux C'est compliqué J'ai vraiment que des assists J'ai fait mon rôle de support Sauf que Là ils sont morts neuf fois Sept fois Et c'est compliqué Là le Yasuo a vraiment Tous les kills Et bah il me découpe Il me découpe Là il me faut vraiment Plus d'armure Avec le rendu 1 Ça va être mieux le rendu 1 Mais là le Yasuo Le gros problème C'est qu'il peut un V5 Là vraiment je pouvais jouer N'importe quoi Je pouvais pas Même avec une Léona Je pense qu'il me découperait Là c'est un peu compliqué Ah c'est dur C'est dur C'est dur comme game On va voir avec le rendu 1 Si ça s'améliore Attends je vais juste Aquer mes objets Le problème c'est qu'il va pas Me laisser Non Je vais me laisser Merci Là j'en ai pas Tu peux y aller Ils ont un dragon infernal Ils ont deux dragons En plus de terre Aïe 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 C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur Le baron dans 2 minutes Oula Ils arrivent d'où là Est-ce que je peux warder Pendant mon Ouais nice Ça c'est fou Ah Ok Ça c'est foiré Ok Là c'est le moment de briller Ok c'est pas mal Mon air a bien bien Tempo de ouf en vrai J'ai plus de ward par contre Pour le rendu Ok nice On a eu 2 kills là dessus En fait j'ai eu Tout de suite le Yasuo Pour essayer de gagner du temps Je me suis pris la hache de La flèche de hache Bah ça va fonctionner On va aller prendre l'inim Tranquille Mais là En fait c'est ça que je voulais Tester aussi Du coup c'est un bon test en vrai C'est est-ce que je peux jouer un tank Qui Pourrait plus ou moins Pas se faire one shot En support en fait Avec Shen c'est pas mal aussi Shen support c'est pas mal du tout Sauf que ça engage Beaucoup moins qu'un Qu'un Yasuo Il faut se barrer J'allais voir s'il y a un red buff Il y a le red buff En plus Il y a pas de ward T'es safe T'es tranquille Ok parfait Je vais activer ça Ok rip Ok je me barre Ok je vais pouvoir prendre Là je vais pas prendre ça Je vais prendre des Contrôle ward je pense Ouais je pense que je vais prendre Plein de contrôle ward Je vais en prendre 3 là Parce qu'en fait mon équipe Ne ward pas là Je suis à 60 Il y a le Z qui ward pas mal Mais il a plus de slot Le Trindamer qui ne ward jamais Ça faut regarder aussi Là tu vois que ton équipe Prends 0 contrôle ward Prends-en Parce que t'auras T'auras pas le temps Avec ton trinket rouge De tous des ward L'exhausté a été placé De Oh ça va être chouin Voilà Il est mignon Ça va il n'y a pas de mignon Qui arrive Trindamer qui va essayer De gagner du temps Oh bien joué ça Merde je vais peut-être Lui donner On se casse J'ai fait mon taf Ah merde Ah oui il a plus de Je vais lui donner un petit bouclier Avant de crever Oh là là c'était chaud Dommage J'ai donné un petit coup J'ai voulu mettre le J'aurais dû mettre le chevalier Le vœu du chevalier Beaucoup plus tôt Sur Lee Sin My bad Parce que là je crois Que dans le team file Il n'y avait pas de vœu du chevalier Ouais Draven était là-bas Je crois Et je crois que j'avais mis sur lui La dernière fois Ouais dommage Rediriger 1024 Soins 1617 C'est pas dégueulasse en vrai C'est pas dégueulasse Les 20% Les 20% Les 20 d'armure que je donne C'est pas dégueulasse C'est pas dégueulasse Là le gros problème C'est que Moi je perds un slot Il faut absolument Que j'ai 1100 gold Pour le rendu 1 Et j'ai pas le temps D'activer Il y a trop trop de fight En fait Là c'est vraiment C'est un peu une mauvaise game En même temps Parce qu'il y a vraiment Trop de fight C'est assez bien avec Zack C'est juste que là J'ai 0 kill Et j'ai pas de stuff En fait Là on est presque avec un Yasuo Qui est full build Il est full build Il me manque Il me manque deux objets En fait Il me manque deux objets Du coup c'est un petit peu Compliqué On fait le E Évidemment En partant de la base Pour avoir le boost de vitesse Le plus longtemps possible Cette game est cool en vrai Cette game est assez cool Parce qu'en fait Ça vous montre En fait moi c'était ça Mon gros problème C'est que Est-ce que Si je joue comme un Chain support Un Zack support Une Léona support Est-ce que je vais être Assez tanky Si l'équipe en face est fed Est-ce que je vais pas être Complètement inutile Ça je trouve ça bien C'est bien joué Ah merde Ah merde Je vais mettre le vote Je vais mettre le vc J'ai mal tamé Je vais le bum tout de suite Là pour pas qu'il tue N'importe qui On a le Bon ils ont un FF La game de ouf en vrai Game Ouais Alors Encore une fois Il y a le facteur De Si toute ton équipe est nulle Ça va être chaud Ça va être chaud Avec Zack Mais c'est pour ça Que je vais vous montrer Un autre support La prochaine fois Mais en tout cas Vous avez vu quand même Que Zack ça fonctionne de De ouf Ça fonctionne très bien Si vous avez une équipe comme ça Qui n'a pas de tank Pas de CC Et pas de dégâts AP En vrai C'est peut-être la meilleure solution De prendre Zack Mais encore une fois Là ça marche plus ou moins bien Parce qu'il n'y a aucun AOE Alors qu'avec Zack Vraiment L'AO ça aurait pu être vraiment monstrueux Avec Oriana Prendre des team fights Là ça se partait en mode speed push Donc c'était un petit peu compliqué Bref On parlera d'autres supports Pour combler ce manque De capacité dans vos équipes Et là je suis en train De chercher des trucs Et en vrai Zack ça fonctionne vraiment bien Alors évidemment Au niveau des gars C'est pas ouf C'est pas ouf Mais si en face Il prend une 0 résistance magique Peut-être que ça peut être cool Bref J'espère que vous avez aimé la vidéo On se revoit bientôt Pour vous montrer d'autres trucs Et puis c'est ça Donc à la prochaine Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo Et à bientôt Ciao Bisous